Avant de revenir dans cet hémicycle, puisque je n'avais pas tout à fait prévu d'être là cet après-midi, j'ai appelé une seule personne qui se trouve être ma maman. Et si je vous parle d'elle, c'est parce qu'elle m'a donné l'autorisation de le faire. Ma mère a eu recours à l'avortement à un moment où c'était illégal dans notre pays. Elle y a eu recours, comme peut-être un certain nombre de nos mères, de nos grands-mères. Elle y a eu recours dans un moment où elle risquait la prison et elle risquait sa vie. Où elle a d'abord fait appel à un médecin, vraisemblablement assez connu à l'époque pour cela. Mais l'opération ne s'est pas très bien passée. Et comme pour de trop nombreuses femmes, elle a dû ensuite aller à l'hôpital. A l'hôpital où elle pensait trouver un refuge. Un refuge bienveillant, un refuge accueillant. Elle a été reçue sous une forme d'inquisition. Parce qu'on avait bien compris évidemment l'acte qu'elle avait tenté de réaliser à ce moment-là. Et alors, alors qu'elle était dans les mains de médecins, eh bien, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'elle a en effet pu mettre un terme à sa grossesse, mais qu'elle a subi un curtage sans anesthésie. Voilà ce qui se passait. Voilà ce que les femmes subissaient. Voilà ce que nos mères ont pu subir. Voilà ce que nos grands-mères ont pu subir. La question de l'accès à l'IVG, la question de sa protection, c'est pas un caprice, c'est pas un gain politique, c'est pas une question de groupe politique. Les Français, on a cessé de le dire ici, ont d'ailleurs fait en sorte que nous ayons une nouvelle assemblée et que nous arrivions à démontrer que nous pouvions travailler différemment. Si sur la question des droits des femmes, nous ne sommes pas capables de le faire, alors nous serons capables de le faire sur aucun texte. Et je crois que c'est la démarche qui est la nôtre aujourd'hui. Alors je le dis très clairement et très nettement, le texte que nous nous apprêtons à voter, et je l'espère avec la plus large majorité possible aujourd'hui, ce texte-là devient le texte de notre assemblée, devient le texte qui doit toutes et tous nous réunir, devient le texte qui doit pouvoir aboutir, parce que nous ne devons pas finir notre mandat de parlementaire sans que notre constitution ait été modifiée, sans que l'IVG ait été intégrée à notre constitution. C'est ça l'engagement que nous devons prendre, c'est ça l'engagement que nous prenons aujourd'hui, en votant ce texte, en votant ce texte qui sera le texte unique sur ce sujet. Alors je le dis de manière claire, au nom de toutes les femmes, au nom de toutes nos mères qui se sont battues, au nom de toutes nos filles qui n'ont plus jamais à devoir se battre, je l'espère, oui, je suis ici pour cela, pour voter ce texte, et j'espère qu'il sera voté de manière très large aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada